Bonjour tout le monde c'est Azinox et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pourquoi j'ai un dossier de save d'accord et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel pour mon plugin TNT arcade bim bam bim bam boum qui est là qui n'est pas là attend allez on va essayer de switch j'espère qu'il n'y a pas ma caméra alors ça va donc voilà mon plugin TNT arcade donc tac on va télécharger le truc pour vous montrer comment l'installer hop donc je le mets sur l'autre écran en attendant donc là hop on va supprimer ce truc qu'il y a là voilà ah oui merde c'est vrai que si j'ouvre le serveur en même temps je stop à côté hop et voilà donc on prend le plugin tac et on le glisse dans le dossier plugin du serveur hop plugin TNT arcade 1.1.9 ensuite on lance le serveur hop donc là on note un petit peu le temps que le dossier de config se génère voilà hop on l'ouvre et donc là on a le fichier de configuration donc quand vous l'ouvrez il est comme ceci première ligne vous avez le préfixe du plugin donc de base vous pouvez le faire comme ça mais bon voilà juste pour vous montrer on va mettre ça en bleu clair ensuite ici c'est le préfixe des joueurs encore en vie donc qui sera dans la liste des joueurs donc dans le table et au dessus du joueur donc on va laisser ça comme ça pour l'instant et ici c'est le préfixe des morts ensuite ici vous avez donc le minimum de joueurs avant que ça commence donc de base c'est 2 mais vous pouvez augmenter ici c'est le temps au lobby donc quand il y a assez de joueurs donc si ce timer qui se déclenche nous on va mettre juste 15 pour l'exemple alors ici vous avez la méthode pour terminer donc vous avez le choix entre 2 méthodes soit kick soit redirect donc kick ça va kick tous les joueurs du serveur tout simplement et redirect ça va rediriger tous les joueurs vers ce serveur donc ça c'est le serveur vous voulez que les joueurs soient redirigés donc par exemple lobby alors moi je vais pas vous le montrer dans cet exemple parce que j'ai pas envie d'ouvrir un serveur mais bon j'ai testé juste avant ça fonctionne bien donc c'est pourquoi je vais remettre en kick quand vous mettez en kick cette ligne ne sert à rien je précise donc ensuite vous avez tous les messages donc le message quand il y a un joueur kit quand il y a un joueur join le message durant le le timer durant ces 15 secondes là c'est en secondes ici le timer lobby ici c'est quand le le jeu commence donc c'est après ces 15 secondes il y aura ces 15 secondes justement de préparation en attendant que les items se give donc c'est à ce moment là qu'il y aura ces messages le dernier message c'est quand un joueur meurt vous avez aussi le title le subtitle et le truc dans le dans le chat alors pour leave join message vous avez 3 4 excusez moi donc prefix qui sera remplacé par ce prefix là name qui sera remplacé par le nom du joueur online par le nombre de joueurs sur le serveur et max par le nombre de joueurs max du serveur pareil pour join title subtitle et message dans le chat compris timer message vous avez 2 placés de l'heure donc prefix qui est remplacé encore une fois par ce prefix là et time qui est remplacé par le nombre de secondes avant ce que commence donc ça c'est bon le message d'ailleurs en disant qu'il n'y a pas assez de joueurs dans le lobby donc par exemple s'il y a deux joueurs qui se connectent ensuite il y a 15 secondes et un joueur qui se déconnecte vous aurez ce message ensuite ici donc vous avez pareil le prefix qui est remplacé par ce prefix là name qui est remplacé par le nom du joueur c'est tout ah non oui excusez moi ça j'ai pas dit c'est quand quelqu'un gagne voilà c'est quand quelqu'un gagne ici c'est pas trié comme vous pouvez le voir mais bon c'est pas grave ici donc prefix prefix et donc time comme avant et pareil ici vous avez name number c'est le nombre de players de joueurs restants euh voilà c'est tout c'est tout euh donc ça c'est bien sûr qu'on revient à tout le monde donc par exemple quand quelqu'un meurt vous verrez euh tnt game d'ailleurs c'est arcade pas game mais bon c'est pas grave parce que je l'ai renommé à cause de quelques erreurs mais bon c'est pas grave euh donc il reste tant de joueurs sur le truc donc number c'est le nombre de joueurs restants donc ça c'est pour les configs on les met à côté parce qu'on verra ça plus tard hop j'en m'explique là donc le serveur une fois qu'il est lancé on peut le rejoindre hop localhost on rejoint on rejoint pas euh qu'est-ce qu'il se passe qu'il se passe ah oui c'est pas le bon port c'est vrai hop voilà ah quoi je vais redémarrer minecraft euh attendez je vais redémarrer minecraft attendez je vais redémarrer minecraft attendez je vais avec celui-ci j'arrive avec euh 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 taille attendez taille taille oui euh bizarre ok j'arrive à ce qu'il y a avec celui-là mais pas avec l'autre euh voilà ouf c'est bon hop donc voilà euh donc là je suis tout seul on peut voir que j'arrive pas à écrire on peut voir euh qu'ici donc on a bien remplacé euh les préfixes donc live avec tout après en en doré hop donc là on va tout de suite s'attaquer aux commandes en attendant que je redémarre mon mon jeu j'ai passé hop sur cette scène là voilà comme ça je serais pas gêné alors je vais juste euh tac hop comme ça vous voyez pas en même temps l'identifiant c'est cool euh hop attendez c'est quand même mot de passe déjà hop tac voilà et donc on va lancer alors normalement bah c'est c'est plutôt bizarre parce que j'ai réussi à me connecter en fait en ah c'est pas la même bonne version alors en un point de point d'autre ça ne marche pas je ne savais pas ça que c'était pas compatible merde que les versions n'étaient pas compatibles entre elles hop donc les commandes c'est pas compliqué vous en avez que deux tnt game set lobby donc ça c'est pour mettre lobby où les joueurs arriveront voilà ensuite vous avez euh tous les spawns nécessaires donc euh moi je vais en mettre 4 7 spawn voilà 7 si j'arrive à aller ici 7 spawn euh donc ça peut être sur n'importe quel bloc j'ai pris les blocs de lapis et de diamant pour vous donner l'exemple ça peut être sur n'importe quel bloc même aucun bloc d'ailleurs ça peut être juste ici dans l'air n'importe où ce qui ne sert absolument à rien mais c'est possible euh donc voilà pour ça et c'est tout niveau commande donc tac on va avec l'autre count rejoindre le serveur donc là on peut voir que on arrive ici euh bonjour je suis arrivé ici sur le lobby on peut voir que ça déconne ah oui euh ah oui ah oui euh attendez deux secondes ah c'est un peu bugué encore euh en fait euh tac ici on va mettre 15 on va reload le serve hop et on va rejoindre pourquoi ? parce que si jamais on ne commence pas euh enfin il faut bon une fois que vous vous avez set votre votre lobby et votre spawn euh c'est à ce moment là qu'en fait il faut éditer votre config parce que sinon ça reload le config donc là voilà ça va démarrer donc ensuite on a les 15 secondes de de préparation donc moi je like un petit peu avec Xfit et tout ça donc euh ce qui est bizarre d'ailleurs mais euh mais bon c'est pas grave en même temps j'ai les shaders tout ça je suis à 32 enfin bon voilà donc 15 secondes après dans tout d'abord notre bâton notre bâton de feu alors contrairement à la première version j'ai désactivé le quindem parce que j'ai eu beaucoup de problèmes en fait avec ça attendez je vais même baisser un petit peu ah j'étais en phare en fait j'étais même pas en 32 oui non c'est mieux comme ça euh j'ai eu beaucoup de problèmes avec euh euh avec le quindem dont je le remettrai je le remettrai mais euh je ferai je sais pas je vais peut-être pas utiliser la barre d'xp parce que c'est assez chiant utiliser mais voilà je vais voir comment je peux faire donc là vous avez juste à brasser une TNT donc clique droit ou clique gauche voilà je me disais que je parlais pas de vie sur le compte donc là donc là bah du coup l'inconvénient de quand on a pas de timer c'est qu'on peut faire ça aïe 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 donc là on peut on peut faire ça voilà donc là j'ai tué là on a gagné le joueur a été tué donc là on peut avoir ceci sur préfixe den machin il est en game mode 3 donc on le voit pas et on va être kické si ça se passe bien voilà donc là on était kick sur les deux comptes hop euh donc ça va j'ai ranoublié je crois on peut voir dans les configurations hop on va reprendre le screen qu'on a une nouvelle partie qui s'est créée donc c'est arena donc c'est là on a le lobby les spawns donc ça on ne touche pas euh c'est juste les 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 locations les emplacements du lobby et des spawns euh donc voilà donc ah oui aussi chose très importante euh il faut mettre plus de spawn qu'il y a deux joueurs ou au moins autant autant de spawn que de que de joueurs maximum c'est à dire que si il y a euh par exemple deux spawns que vous avez mis et trois joueurs qui join ça va bugger mais genre vraiment en fait j'ai testé ça je peux vous dire ça bug vraiment donc mettez autant de spawns que vous avez de joueurs max comme ça voilà vous n'avez pas de problème voire plus voilà si vous voulez mais voilà donc faites attention à ça et avant de de pouvoir ah oui d'ailleurs je suis fait une bêtise et je vais corriger maintenant le savoir va redémarrer à chaque fois euh il va restart euh à chaque fin de game donc ça je vais je vais peut-être le plugin juste là j'avais oublié de le faire euh donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser un petit like partager la vidéo télécharger le plugin le lien sera dans la description sur ce tchou 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 多 немножко de далее oui je me dis